Merci. Bonjour. Je vous félicite de braver la température pour prendre ce moment de réflexion. Nous en avons tous besoin. La culture politique du Québec a rarement été aussi échevelée, décousue, désarticulée. C'est un long travail de recomposition qui nous attend. Je suis heureux de voir que nous sommes nombreux à nous y attaquer. J'ai tenté, et je vais le faire le plus brièvement possible, de circonscrire ce que signifie la thématique même de cette Assemblée, les nouveaux chemins de l'émancipation. Dans les faits, je crois que c'est moins important de savoir si les chemins sont nouveaux ou anciens que de savoir où ils nous mènent. Et de ce point de vue, si on peut discuter sur l'existence de plusieurs chemins, d'une diversité de chemins, il faut qu'on s'entende sur une chose, il n'y a qu'un seul passage obligé. Le Québec est une nation inachevée, dominée. Et tant que son indépendance ne sera pas faite, elle restera à faire, comme dit Gaston Miron. Pour l'essentiel, cette nation dominée, on peut la définir en se référant strictement à la grande contribution de Maurice Séguin. C'est une société qui ne maîtrise pas la définition de ses finalités et qui s'échine depuis des siècles à tenter de les faire prévaloir, ces finalités-là, dans la manière d'organiser sa société, d'organiser son État, d'organiser sa solidarité. Il ne faut pas confondre, et c'est un des plus répandus pièges de la situation politique actuelle et de notre culture politique depuis déjà trop longtemps, il ne faut pas confondre le fait de la domination avec ses modalités d'exercice. Beaucoup de gens vont vous dire « la question nationale a perdu de sa pertinence parce qu'on se fait pésulté par les vendeuses de chez Eaton ». Vous vous souvenez de ces anecdotes répétées à sa société. En fait, les modalités vexatoires sont effectivement à peu près disparues, encore que quand vous traînez au centre-ville, vous pouvez assister à de nombreux relents de manifestations ségrégationnistes, racistes, etc. Mais, pour l'essentiel, ce qui représentait un carburant important dans les années 50 et 60, c'est-à-dire la prolétarisation massive du peuple québécois, ces conditions-là sont profondément modifiées, ce qui ne veut pas dire que les inégalités sont disparues pour autant, mais il reste qu'elles sont moins à l'avant-plan dans la dynamique politique de l'émancipation nationale. Ça ne change rien au fait de la domination. Ça ne change rien au fait que le Québec ne peut pas aller où il veut et qu'il est à l'intérieur d'un système de contraintes qui lui impose de vivre autrement qu'il ne pense. On a beau faire des manifestations avec 250 000 personnes sur l'avenue du Parc pour dénoncer les sables bitumineux, la réalité, c'est que sur chacun de vos chèques de paye, vos impôts servent à les subventionner. Et ça, c'est une contrainte objective, c'est un fait. Pour le dire brièvement, qu'elle soit enduite de cambouis au plaqué or, une chaîne est une chaîne. Et notre société peut débattre autant qu'elle le veut. Elle ne peut pas agir en parfaite congruence avec ce à quoi elle aspire. Je vais tenter de vous le montrer très brièvement sur trois grands éléments. Le premier, c'est que les Québécois ont politiquement énormément de difficultés à vivre dans le Canada réel. Ce Canada réel, je vais vous le montrer d'abord sur le plan électoral, ensuite sur le plan du régime et finalement sur le plan du modèle de développement. C'est un endroit où notre minorisation est consommée. Les Québécois s'imaginent qu'ils peuvent exercer leur démocratie en toute liberté. C'est une illusion toxique. Sur le plan électoral d'abord, c'est clair, la carte électorale a rendu le Québec accessoire dans la dynamique politique canadienne. Il est désormais possible pour n'importe quel parti dit national, enfin de l'autre nation, si vous croyez, de former un gouvernement majoritaire en n'ayant même aucun député au Québec. Ça, c'est une réalité arithmétique. Implacable. Nous sommes dans le système électoral, une quantité néglivable, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas convoitée, mais elle est néglivable. Donc, essentiellement, notre instrumentalisation est complète. Le débat politique au Québec, quand il s'agit d'enjeux de nature fédérale et même de nature québécoise, c'est essentiellement de se battre entre nous pour savoir sous quelle majorité nous allons nous laisser organiser. Essentiellement, la dynamique politique, c'est de placer le Québec, à la merci d'une majorité étrangère, qu'elle soit dirigée par le NPD, le Parti libéral ou le Parti conservateur, au plan conceptuel, ça s'appelle ça l'aliénation. Essentiellement, nous sommes dans une dynamique où, au mieux, nous sommes de la pâte à compromis, nous sommes de la matière à manœuvre pour que le Canada fasse ses coalitions et que nous n'y fassions pas obstacle et, si possible, que nous puissions lui servir. Cette réalité-là, arithmétique, impitoyable, elle est renforcée par une autre dimension, qui est le régime lui-même. Notre nation est une nation annexée, enfermée dans un régime qui lui a d'abord été imposé par les armes, deux fois plutôt qu'une, à la conquête, mais sous le gouvernement de l'Union en particulier, après la répression de la révolution républicaine avortée de 1837, et par des institutions illégitimes. Illégitimes, le mot est important à retenir. Le Canada n'est pas notre pays. Il nous est imposé par une constitution qui, deux fois plutôt qu'une, nous a été imposée sans le consentement populaire, dans une visée explicite de neutraliser toute forme d'expression conséquente de notre intérêt national, et ça, c'est fondamental. Une constitution, ce n'est pas un vulgaire document. Il y a des gens qui, sur la planète, meurent pour un article de constitution. Cette constitution, donc, crée un régime à l'intérieur duquel nous sommes ficelés, empêchés, empêchés doublement par la Charte canadienne, dont l'objectif implicite, et quand on lit certains articles, ça devient explicite, c'est de limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale, de nous empêcher de vivre dans notre langue, et également, ne l'oublions jamais, de tenir en suggestion les peuples autochtones du Canada. C'est un document d'apartheid. Et, finalement, la Cour suprême, qui interprète un régime illégitime et auquel, hélas, trop de nos institutions vouent une crédibilité, pour ne pas dire une sacralité, qui, personnellement, me laisse totalement foi. Aucun gouvernement, aucun régime ne peut tenir sur la domination stricte. Il a besoin de provoquer du consentement. Il a besoin de développer de la lévitabilité. Et c'est le drame de la situation québécoise. Depuis toujours, les manœuvres d'assujettissement s'accompagnent de mesures qui visent à entretenir une classe d'entremetteurs, hein, des courtiers en compromis, qui vont, nous, essentiellement, nous aménager la dépendance et qui, pendant un certain temps, se donnaient comme une obligation morale de proposer un destin au Québec, dans le Canada. Ça, ça fait depuis 1995 que c'est disparu. Il n'y en a plus. Plus personne ne propose de destin particulier au Québec et aux Québécois, dans le Canada. La grande victoire du référendum de 1995, c'est d'avoir fait disparaître cette dimension-là de l'expression de la dépendance. Les fédéralistes québécois sont devenus des inconditionnels du Révime. C'est une victoire importante dont il faut tenir compte. Essentiellement, les manœuvres, depuis le vol ou la défaite, crève-cœur, rappelez-le comme vous voulez, mais la thèse du vol est de plus en plus accréditable, nous renvoie essentiellement à la réaction de l'État canadien lui-même, tous partis confondus. Je parle de l'État, essentiellement, un renforcement majeur du « nation building », qui usurpe la mémoire, qui transforme les faits, et qui cherche, par tous les moyens, à briser la cohésion nationale. Et ce « nation building » se déploie sur tous les fronts, mais là où il est le plus important, c'est du côté du modèle de développement. Les anciennes querelles centralisation-décentralisation, c'est du folklore. Essentiellement, le Canada est devenu un pétro-État, bien campé dans le modèle extractiviste des ressources naturelles et de l'exploitation des ressources fossiles et minérales. Et ça, ça a des effets dévastateurs sur le Québec. D'abord parce que ça nous envoie, évidemment, un message de complicité avec un saccage environnemental à l'échelle planétaire. Ça défait nos propres objectifs. Nous, Kyoto, étions capables de vivre avec ça. Mais plus fondamentalement, ça va exactement à l'encontre de ce qui devrait être la charpente de notre modèle de développement. Le Québec est la société au monde la mieux placée pour s'affranchir des énergies fossiles. 50 % de notre consommation énergétique est d'origine renouvelable. Il y a très, très peu de sociétés sur la Terre qui peuvent compter sur un atout pareil. Et nous, on nous demande de tourner le dos à ce potentiel pour financer et souscrire à une logique sale. Cette adhésion à l'extractivisme nous a coûté extrêmement cher puisque nous vivons sous l'empire du mal hollandais. Ça nous a coûté, Coulomb vient de le mesurer dans un texte l'année dernière, au moins 160 000 emplois au cours des dix dernières années, par exemple. Et, bien sûr aussi, ça nous enfonce complètement dans une logique monétaire perfide, c'est-à-dire, le mal hollandais, plus le dollar va gonfler avec le pétrole, plus notre économie sera déstabilisée. Cette situation-là, les Québécois ne veulent pas l'avoir. Ils ne veulent tellement pas l'avoir qu'ils s'imaginent qu'à Québec, on a un gouvernement qui a une politique d'austérité. Or, ce n'est pas une politique d'austérité que ce gouvernement conduit, c'est une politique de normalisation. Le principal facteur de déstabilisation des finances publiques du Québec, et nous l'avons compté deux fois plus tôt qu'une, c'est la décision unilatérale, au moins trois fois répétée au cours des vingt dernières années, du gouvernement d'Ottawa de réduire le calcul de la péréquation et les paiements de transferts. Or, autrement dit, quand Ottawa change les règles du jeu, il nous fait chanter avec notre propre argent. En santé, la contribution fédérale était de l'ordre de 50 % au moment où on adopte la loi. On est en train de discuter pour qu'elle passe de 14 ou peut-être à 15 %. Demandez-vous pas pourquoi il manque d'arvents. Mais cet arvents-là va ailleurs. Il finance les dépenses militaires, il finance les industries sales. Donc, essentiellement, cette politique d'austérité qu'on essaie de nous faire avaler, c'est une politique qui vise à faire souffrir le peuple du Québec plutôt que de faire le procès du révim et du carcan dans lequel il est tenu. de 50 milliards de nos impôts que nous envoyons à Ottawa sert à nous tarir, sert à assécher la capacité du gouvernement du Québec de traduire les finalités de son intérêt national. Et ça, c'est une chose que nous devons absolument faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens. C'est pas vrai qu'il manque d'argent. L'argent est mal distribué et surtout, il est en dehors de notre contrôle. Ça, c'est fondamental. Nous en voyons 50 milliards dont la distribution et l'allocation sont déterminés par une majorité qui, au mieux, pourra, un temps soit peu, tenir pour accessoire notre intérêt national. Bref, nous serions, nous, à entendre les adhérents au Canada, nous serions le seul peuple sur la Terre dont l'intérêt serait mieux servi à se laisser gouverner vers les autres, à essentiellement se placer dans une logique de consentement à sa normalisation, à sa minorisation, et fondamentalement, à essayer continuellement de refaire par le bricolage ce que le régime l'empêche de faire par la cohésion sociale et nationale. Au moment où ce gouvernement détruit notre régime de CPE, le NPD a comme promesse de créer un système de garderie avec les impôts qu'on envoie, mêmes impôts qui, gérés par Ottawa, servent à réduire la marge de manœuvre du gouvernement du Québec. Cherchez l'erreur. Même affaire pour la destruction des CLD sous couvert de politiques néolibérales. On va détruire les CLD, mais personne ne parle des SADC dans lesquels Ottawa va fixer les priorités pour le développement local de tout le Québec. Fondamentalement, donc, nous sommes dans une situation où, si nous voulons recomposer les forces, il faut commencer par s'entendre sur une lecture correcte de la situation. Bien nommer les choses, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Alors, il faut recomposer dans notre lecture de la situation et dans l'analyse politique et dans nos pratiques ce que le régime sépare. Il y a un lien direct entre les garderies et la Constitution. Ce n'est pas vrai que ce sont des vraies affaires séparées. Elles sont intimement liées. Et donc, la tâche, si nous voulons faire converver les routes, consiste d'abord et avant tout à recommencer à nous définir une véritable doctrine de l'intérêt national. Entendons-nous d'abord là-dessus et il sera ensuite possible de la traduire dans un programme d'action qui correspondra véritablement à l'intérêt conforme aux finalités et aux valeurs que nous poursuivons. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer en disant que pour ma part, en faisant ma présentation, je me suis dit que le thème du fait de repenser l'émancipation implique de repenser, donc penser sous un nouvel angle. Et la question de savoir vers où on s'en va est extrêmement importante. mais je pense que de reformuler le chemin à travers des nouveaux termes appropriés au contexte dans lequel nous sommes, à travers une nouvelle vision du monde est tout aussi important car, je vais faire un aveu, d'après moi, si on pense la question actuelle uniquement sous l'angle de la question nationale, comme on vient de le voir ici, on manque une partie de la réalité qui est extrêmement importante. Ici, on le pense uniquement à travers le prisme de la justice, de la question sociale aussi. Si on pense uniquement en termes de lutte des classes, on manque aussi une grande partie de la réalité. Et sous cet angle, ce qui est important d'après moi, c'est d'essayer de construire une nouvelle vision du monde qui intègre à la fois les deux visions, qui est capable d'être entièrement à l'aise avec les deux types de discours. Donc, dans ce qui vient d'être dit avant moi, je suis entièrement d'accord avec les affirmations, quoique il y a des choses qui sont exclues implicitement avec lesquelles je voudrais ramener aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, lorsqu'il est temps de jongler avec une articulation entre la question sociale et la question nationale, il y a trois différentes approches qu'on peut avoir. La première approche, d'après moi, que je vais qualifier avec un terme un peu dur, l'approche absolutiste, va considérer qu'il y a une des deux visions qui est la vraie et l'autre est une illusion. Donc, on tente d'imposer la question nationale comme étant, disons, la vraie vision du monde et l'autre comme étant un peu fausse ou inversement. On pense que, par exemple, les ouvriers n'ont pas de patrie, il n'y a pas de frontières et on va juste penser la question de la lutte des classes indépendamment du fait qu'il y a des nations, qu'il y a des régimes politiques, des contraintes qui existent aussi. Donc, d'après moi, il faut être capable d'avoir une vision qui intègre les deux. Il y a une approche qui est celle que je vais nommer ici, une approche différentialiste, je ne sais pas comment la nommer, en fait, qui va dire, en fait, qu'il y a deux types d'oppression, deux dominations différentes, ce soit économique, une oppression qui peut être du type culturel, national, linguistique, politique, et ainsi de suite, et qui va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les lier ensemble. Et je partage cette approche, mais je considère que, parfois, dans des contextes critiques, dans les situations politiques, lorsqu'il est question de parler d'alliance, il faut parfois prioriser des approches aussi. Et parfois aussi, peut-être qu'on pourrait aussi développer une nouvelle vision qui, non seulement, voit les deux visions, mais est capable de créer quelque chose de plus grand, qui est capable d'aller au-delà des deux visions prises étroitement. Et c'est, disons, l'approche que je voudrais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Donc, les trois parties de ma présentation, je vais essayer d'être assez bref. Je vais considérer, d'abord, le renouvellement de la question du peuple, en fait, de penser le peuple au-delà de la classe et au-delà de la nation pour essayer de penser les deux en même temps, pour essayer de renouveler le discours, en fait, être capable de s'adresser, de construire un nouveau protagoniste, en fait, un nouveau sujet collectif, pardon, qui serait capable de mener une émancipation sous plusieurs dimensions. Ensuite, je vais passer au niveau du contenu comme tel du projet, car si on prend la notion de peuple au sens fort du terme, ça implique des conséquences en termes de projet de société. Et ensuite, dans la dernière partie, je vais parler de la stratégie, non seulement d'accession à l'indépendance, mais de la transformation des institutions, de la question démocratique, sociale, et ainsi de suite, à partir du paradigme de la souveraineté du peuple. Donc, je vais essayer vraiment de prendre le peuple au sérieux, de prendre ça comme fil conducteur puis de vous amener pour ouvrir la discussion. Donc, dans un premier temps, la catégorie de peuple, en fait. Pour ma part, c'est une catégorie qui est extrêmement riche, car contrairement à la science, la plupart du temps où on cherche à trouver le sens exact des mots qui réfèrent à une seule et unique chose, dans le domaine de la politique, les termes qui sont multidimensionnels sont beaucoup plus riches, évocateurs, et sont capables de penser plusieurs dimensions de la réalité en même temps. Et si on prend la définition du peuple, en fait, il y en a plusieurs, ça peut comprendre à la fois un ensemble d'êtres humains appartenant à une même culture, une même société, ayant un certain nombre d'institutions communes, de normes, par exemple, la langue, des coutumes, des mœurs, et ainsi de suite. Donc, on parle de peuple juif, de peuple québécois, de Premières Nations, de peuple français, et ainsi de suite. Ça, c'est un sens qui implique une dimension culturelle. Il y a aussi la notion de peuple au sens d'ensemble d'êtres humains qui vivent en communauté sur un territoire délimité et qui sont soumis aux mêmes lois. Donc, il y a une dimension qui est politique aussi avec la notion de peuple. Il y a également la dimension le peuple, ensemble des citoyens provenant des classes laborieuses, le peuple, la bourgeoisie, le peuple, les classes privilégiées, un homme du peuple, quelqu'un qui vient du peuple. Donc, en ce sens, il y a vraiment une connotation du statut socio-économique. Les gens du peuple, ce n'est pas la haute bourgeoisie, c'est des gens ordinaires qui viennent de certains milieux. Et enfin, il y a aussi le sens du peuple au sens d'une foule, de la multitude, la composition, qui n'a pas nécessairement une unité. Et dans ces différents sens, d'après moi, qu'il faut prendre ensemble, ne pas privilégier une dimension plutôt qu'une autre, qu'il faut jouer ensemble, ça permet de penser le peuple à la fois pour interpréter la question de la justice. Donc, si on comprend, par exemple, on dit qu'on veut s'adresser au peuple, on s'adresse à la majorité des gens qui habitent dans un territoire donné. Donc, à la fois aux classes populaires, sociales, précaires, à la classe moyenne, aux petits entrepreneurs, on s'adresse à un grand groupe de population, même les personnes assez riches, et on les oppose à une élite, à une oligarchie, à une caste, qui est un petit groupe d'une minorité privilégiée qui jouissent du statu quo et de privilèges particuliers. Donc, on peut créer une forme d'antagonisme entre le peuple et une élite sans passer par la dichotémie habituelle entre les riches et les pauvres dans laquelle la classe moyenne ne se retrouve pas ou uniquement, par exemple, en termes de bourgeoisie, de prolétariat, qui est un langage de lutte de classe qui n'est peut-être pas tout à fait faux, mais qui est un peu rebutant, qui n'a pas la même résonance à l'extérieur des milieux de la gauche la plupart du temps. Donc, de construire des antagonismes à partir des catégories de peuples et d'élites permet de sortir du débat uniquement entre la gauche et la droite, mais créer un nouveau débat entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, en fait. Donc, ceux qui font partie de la majorité sociale et la petite élite privilégiée. Le fait de garder un flou artistique sur ça, ça peut amener des difficultés quand on veut désigner qui fait partie du peuple, mais je vais arriver plus tard pour essayer de préciser le sens de ce concept. L'autre notion qu'on peut avoir qui est liée intimement au peuple, c'est le populaire. Donc, au niveau de la définition de populaire, c'est ce qui est relatif au peuple, mais ça désigne aussi la couche de la population qui est la moins instruite, travailleurs, travailleurs manuels, les gens qui travaillent dans la construction. Des fois, ça comprend implicitement les travailleurs, les contribuables, différentes personnes qui ne font pas partie de certaines élites culturelles, en fait. Donc, ça implique cette dimension-là. Il y a aussi le populaire au sens d'une chanson populaire, des émissions populaires, ce qui est pop, en fait. ça fait partie de la culture, de la société de consommation un peu, des industries culturelles et ainsi de suite. Et d'après moi, si la gauche veut sortir de ces milieux, elle doit, entre autres, passer par une intégration, par une osmose, une hybridation entre, justement, les milieux populaires et elle doit essayer de s'hybrider pour ne pas créer de distinction rigide entre la bonne pensée avec des valeurs progressistes et la majorité des gens ordinaires qui sont potentiellement soit potentiellement racistes ou ainsi de suite, où on crée des divisions un peu entre les gens qui consomment ou qui sont un peu dans la société de consommation et ceux qui ne le seraient pas non plus. Donc, il faut essayer de créer une forme d'hybridation entre les deux et utiliser les signaux, les langages qui viennent de la culture populaire pour les réintégrer et jouer avec ça, en fait. Donc, ça, c'est une dimension que je voulais explorer aussi. Ensuite, si on veut rentrer plus en détail pour essayer de définir qui fait partie du peuple, dans le fond, qui est-ce que le peuple? C'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont envie de participer aux affaires publiques. Donc, le peuple, c'est quoi? C'est les citoyens et les citoyennes. En ce sens, la connotation que je voudrais amener au terme de citoyen concerne moins la citoyenneté au niveau contemporain depuis, disons, la Révolution française et ainsi de suite. Mais la Révolution française, quoi qu'il y avait encore une dimension forte de la citoyenneté davantage républicaine avec des devoirs, des droits et ainsi de suite, alors qu'à l'heure actuelle, la notion de la citoyenneté est assez pauvre. C'est des électeurs, des électrices, des payeurs de taxes, des gens qui participent très peu à la vie publique, ne se soucient pas de la chose publique et va qu'à leur affaire privée. La notion de citoyenneté est extrêmement importante parce que si on la renouvelle au sens d'un certain souci du bien commun, soit de l'intérêt national, de l'intérêt commun, du bien général, la justice et ainsi de suite, et qu'on dit que c'est à nous de participer. Nous faisons partie, justement, du peuple et c'est à nous de décider, de prendre en main nos institutions, de récupérer la démocratie, de récupérer les institutions. C'est à nous de le faire. C'est intimement lié à un sentiment de réappropriation, un sentiment, comme on appelle en anglais parfois, de « empowerment », de reprendre confiance en nos capacités d'action, de décision et de vouloir reprendre le pouvoir par nous-mêmes directement. Donc, cette idée, en fait, de partir des gens, des citoyens et des citoyennes, ça implique une auto-émancipation du peuple. L'émancipation du peuple ne doit pas se faire par une élite, par une classe politique, par un parti, mais par les gens eux-mêmes. L'émancipation du peuple doit être le produit, le résultat de la lutte du peuple pour sa réappropriation de ses institutions, de sa liberté d'action. Et en ce sens, la souveraineté, en fait, peut apparaître comme… non, enfin, pardon. Avant de passer à la notion de souveraineté, je voudrais passer à la notion d'une identité, justement, qu'il faut construire, une identité citoyenne et populaire qui permettrait de passer d'un stade actuel qui est un stade de sentiment d'impuissance, de sentiment qu'on est un peu soumis à des lois, à des régimes d'austérité, à une incapacité du système démocratique à bien représenter ce qui se passe, nos intérêts, nos valeurs, et ainsi de suite, à un sentiment de capacité d'action à transformer les choses. Et c'est de dire, en fait, l'important est de construire, justement, de passer de l'identité de contribuable qui est extrêmement présent à cause de la propagande des radios, à cause de l'idéologie non-libérale ou ainsi de suite, vers un sentiment de développement de ses capacités d'action en tant que citoyen, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de créer le sentiment d'un protagoniste citoyen et populaire qui est capable de reprendre en main sa propre vie, ses propres institutions, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de sa région, que ce soit au niveau de son pays et ainsi de suite. Et, dans cet ordre d'idée, la notion de citoyenneté au sens fort du terme, au sens des anciens, de la démocratie participative et directe, est synonyme de souveraineté du peuple, de souveraineté populaire. En ce sens, je crois que, d'après moi, pour repenser à la fois la question de l'émancipation nationale et de la transformation de la société, il faut repartir non pas de la souveraineté de l'État ou du gouvernement avant, mais la souveraineté du peuple. C'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, car, d'une part, la souveraineté nationale implique une absence de subordination de l'État du Québec, par exemple, avec l'État du Canada. Si on regarde l'exemple de la Grèce, qui est un État-nation souverain sous certains aspects, mais qui n'a pas sa souveraineté économique et monétaire, on voit, justement, qu'il y a des limites imposées par des institutions supranationales qui empêchent au peuple lui-même de se gouverner, qui empêchent l'État de la Grèce d'agir et qui est subordonné. Donc, il y a une dimension qui est irréductible, qui est importante à prendre en considération. La souveraineté populaire ne peut faire abstraction de la souveraineté nationale ou étatique. Mais, d'après moi, pour repenser la question de la souveraineté nationale, il faut aller en-dessus ça, il faut repartir la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, au sens fort du terme, c'est un synonyme de la démocratie. Demos, peuple, cratie, kratos, autorité. La souveraineté populaire, c'est l'autorité du peuple. C'est le contrôle démocratique des institutions. Et on peut élargir son sens non seulement au niveau du gouvernement, de l'État, des municipalités, des régions, et ainsi de suite, mais vraiment au niveau économique. Donc, le contrôle démocratique de l'économie, des entreprises, et ainsi de suite. Et en ce sens, ça implique vraiment de repenser la souveraineté à partir de la démocratie participative directe, active, inclusive, transformatrice, repenser la démocratie. Et si on reporte de la démocratie, une vraie souveraineté populaire implique un ensemble d'institutions, de dispositifs, de culture civique, des référendums, d'initiatives populaires, des assemblées citoyennes, des budgets participatifs, la révocation des élus, des jurys citoyens, le tirage au sort. Il y a plein de dispositifs qui existent à l'heure actuelle à différents endroits dans le monde, mais qu'il faut qu'on reprenne et qu'on essaie de transformer les institutions pour les rendre vraiment démocratiques. C'est le sens que je voudrais amener aujourd'hui. Une autre chose que je voudrais amener, en fait, avec... Il me reste cinq minutes, parfait. Je vais peut-être avoir le temps de me rendre jusqu'au bout. C'est de dire, en fait, que la souveraineté du peuple, si on reprend un débat théorique entre Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, il dit que la souveraineté du peuple ne se représente pas, en fait. Elle s'exerce directement par les assemblées de citoyens et citoyennes. C'est un synonyme de démocratie directe. Et dans cette conception assez forte de la démocratie directe, il y a une opposition qui s'est faite avec la souveraineté nationale, qui a été davantage reprise par l'abbé Saïès, en fait, qui disait que je vais le citer ici. Il disait que les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne serait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Donc, le paradigme de la souveraineté populaire implique de remettre en question la division rigide entre les gouvernants et les gouvernés, les dirigeants et les exécutants pour amener une vraie égalité des citoyens libres et égaux. Et dans cet ordre d'idée, la souveraineté du peuple aussi peut être élargie avec la souveraineté des peuples. Donc, non seulement au niveau des intérêts du Québec, du peuple québécois qui est subordonné, mais aussi des premières nations qui sont également subordonnées à un régime qui n'est pas représentatif, qui ne reconnaît même pas la souveraineté du peuple, ni québécois, canadiens ou des premières nations, pardon, et qui reconnaît uniquement la souveraineté du Parlement. Donc, qui est vraiment dans le régime vraiment de la représentation. Il n'y a pas de vraie souveraineté du peuple qui existe ici dans notre État. Pour passer à la question de la stratégie en fait à développer, la souveraineté populaire est directement liée à l'approche du processus constituant. si le gouvernement, l'État, le régime démocratique qui n'est pas vraiment démocratique au sens fort du terme n'est pas quelque chose de légitime, il faut recréer un nouvel État, des nouvelles institutions. Donc, il faut que le peuple rédige lui-même sa constitution et choisisse de construire ses institutions à son image pour amener une vraie souveraineté non seulement avant, pendant, mais après le processus d'indépendance pour permettre au peuple d'exercer, de contrôler ses institutions après coup. Ce qu'une approche de l'Assemblée constitutionnelle permet de faire, si elle est élue ou tire au sort, par exemple, c'est de construire un projet, un projet de société, de pays qui permettrait de donner un sens concret à ce que voudrait dire la souveraineté, en fait. Ce ne serait pas juste un oui ou un non sur une question abstraite pour redonner un peu plus de pouvoir au gouvernement du Québec en laissant le régime parlementaire actuel qui ne laisse pas le pouvoir aux gens. Ça permettrait de redonner le pouvoir aux gens. On pourrait parler de décentralisation, de démocratisation, de propriété collective, des ressources naturelles. On pourrait donner de la chair autour de l'os. C'est ce que permet de faire l'approche de l'Assemblée constituante qui est intimement liée au paradigme du peuple et de la souveraineté populaire. Ensuite, cette approche implique que la souveraineté va se faire par en bas. Donc, au même titre qu'on parle parfois de socialisme par le bas, on peut parler d'indépendance par le bas. C'est par les gens directement auto-organisés par des listes citoyennes, des groupes populaires qu'on va élaborer, construire des institutions ensemble pour se donner des institutions qui permettent aux gens, aux citoyens, citoyennes de se gouverner eux-mêmes. Et dans ce cadre, en fait, la classe politique, les partis, ne seraient pas au centre du processus. Cela implique, en fait, ce qu'on peut voir en Europe à l'heure actuelle, c'est une hybridation entre une ancienne conception de l'action politique centrée sur le parti unique ou plusieurs partis qui font des coalitions entre eux, vers des mouvements basés par une auto-organisation des citoyens et des initiatives qui essaient de créer des coalitions multipartites et avec des groupes de la société civile pour créer des listes citoyennes, des candidatures populaires et citoyennes pour se présenter dans les institutions, pour rénover de fond en comble la démocratie à tous les niveaux. On peut avoir un exemple un peu à quelques endroits en Espagne lors des dernières élections municipales, à Barcelone, à Madrid, où il y avait des partis de gauche, des partis verts, des groupes de la société civile qui se réunissaient à travers des listes avec des candidats et candidates indépendantes qui se présentaient ensemble et qui avaient un projet, un discours qui résonne entièrement avec ce que je viens de vous dire ici. Il ne me reste plus de temps. Et dans cet ordre d'idées, en fait, pour conclure, terminer, si au Québec, on veut faire quelque chose comme ça, d'après moi, ça ne va pas venir du Parti québécois. Même Québec solidaire dans lequel je fais partie, d'après moi, ça ne pourrait pas partir uniquement à l'initiative citoyen populaire qui va dire qu'on crée des listes communes citoyennes pour faire une assemblée constituante, pour rénover de fond en comble la démocratie parce qu'ils ne nous représentent pas, en fait, et on veut reprendre en main nos institutions et on pourrait amorcer ça non seulement au niveau des prochaines élections provinciales, au niveau municipal, créer des listes citoyennes et se lancer pour une réappropriation de la soviétés par le peuple directement. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci. Merci. Écoutez, j'ai entendu des phrases qui m'ont plu, mais j'ai entendu aussi des positions situées qui m'ignorent. Alors, on a parlé du projet social, de la dimension souveraine du projet social, on a parlé de la dimension, de la souveraineté, de la dimension nationale, mais vous savez comme moi que longtemps, la gauche a longtemps parlé de la division du travail en parlant de classe sociale, mais en omettant que les classes sociales, elles ont un sexe et les classes sociales, elles ont aussi une couleur, voire même une religion. Je veux que vous me compreniez bien que quand je vais parler de blanchité ou de couleur et de sexe, je ne parle pas d'une essence biologique. Le racisme, le sexisme et l'hétérosexisme sont des bêtes qui sont un petit peu trop intelligentes pour ne pas savoir s'adapter à leur époque. Alors, je vais parler d'une lutte que le néolibéralisme a instaurée et qu'on peut appeler l'accès au capital culturel et national. Donc, finalement, tous les projets de mes collègues sont viables, mais ils ne peuvent pas être viables si on ne réfléchit pas à nous autrement. Si on efface les gens à qui on s'adresse, si on ne leur parle pas directement, donc si on ne parle pas à une population qui n'est plus homogène, qui est hétérogène et qui a pris des tournants très différents depuis, entre autres, la Révolution tranquille, on efface tout un pan de population, on efface 50 % des femmes, entre autres, et je pense que quand on s'adresse à 50 % de la population, elles ont intérêt à s'occuper du nationalisme avant que ce soit l'inverse qui arrive, et la même chose pour les gens issus de l'immigration. Donc, grosso modo, le mouvement de la gauche québécoise, il oublie souvent cette lutte au capital culturel et national qu'a instauré le néolibéralisme. Quand je parle de capital national, bon, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par la citoyenneté dont parlait Jonathan, parce que moi, je ne vous parle pas d'une citoyenneté légale ou formelle, je vous parle de ses lisières, parce qu'à l'intérieur de la citoyenneté, il y a toutes sortes de zones de gris et justement, quand on a un sexe et une couleur, on vit dans ces zones de gris-là. Donc, c'est un peu un capital national qui se développe par le biais de la connaissance du pouvoir, du majoritaire. c'est lui qui nous donne accès au nous national. Donc, la lutte pour ce capital-là dans le néolibéralisme, elle se fait comme sur le marché, mais elle se fait en fonction de la religion, de la langue, de vos habits, de votre morphologie. On en a eu un petit peu un bel exemple avec la charte des valeurs, j'y reviendrai. Quand on réfléchit le nous québécois en termes majoritaires ou minoritaires, comme viennent de le faire mes collègues, donc on fait comme plusieurs théoriciens du multiculturalisme, de l'interculturalisme, c'est les deux théories qui sont sur la scène québécoise et qui animent les débats sur ce qu'on appelle la diversité, on oublie plusieurs positions situées, comme je disais tout à l'heure, des positions situées qui pourraient offrir des lieux de passage intéressants pour réfléchir la cohésion sociale. mais avant de vous proposer, donc je vais un peu diviser ma présentation en trois parties. La première partie, bon, il va falloir quand même que j'examine avec vous brièvement c'est quoi les nous qui sont présents sur la scène actuelle politique, de quels nous on parle et puis ensuite, je vais vous réfléchir avec vous des pistes pour ce que j'appelle décoloniser le nous de la gauche souverainiste. Alors, donc, les nous qui sont présents. Bon, alors, il y a un melting pot de nous de la gauche et de la droite au Québec. Essentiellement, il y a un nous qui est présent pas mal partout dans le monde qui est le nous instauré par le néolibéralisme, celui que je vous disais, qui a instauré une espèce de capital culturel et national. Si on le contextualise au Québec, quand vous êtes un homme, et là, prenez pas ça individuellement s'il vous plaît, je vous demande d'analyser ça au niveau systémique parce que j'aime beaucoup les hommes. Donc, quand vous êtes un homme blanc né francophone au Québec, vous naissez avec un privilège, vous êtes tout de suite doté d'un capital national et culturel pour lequel vous n'avez pas besoin de lutter. Ce n'est pas le cas de plus en plus d'un grand pourcentage de la population. Donc, le néolibéralisme a installé ce que les Américains ont appelé le colorblindness, la politique de l'aveuglement. Donc, on est, généralement, les gens racisés sont effacés des constructions historiques et les néoconservateurs québécois, nos amis néoconservateurs aiment beaucoup reconstruire le nous en effaçant l'apport des concitoyens issus de l'immigration, entre autres durant la Révolution tranquille. Mais, aussi, ce nous-là est construit, évidemment, sous l'exploitation du travail, l'exploitation du travail qu'il faut nommer de gens racisés et c'est clair qu'il y a des exceptions parce que, comme je vous disais, ces systèmes-là, ils ne sont pas niaiseux, ils évoluent, ils sont plastiques et ils s'adaptent. Et donc, la division du travail, elle a un sexe et elle a aussi une couleur au Québec. Quand vous regardez les statistiques, je n'ai pas besoin de vous les dire, vous savez que les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi sont un désastre, qu'ils sont là pour corriger une situation, mais le néolibéralisme fait croire aux gens que ces programmes-là, ils sont injustes parce que, finalement, ils font une chose absurde qu'on appelle le racisme inversé qui n'existe pas puisqu'on vige à corriger des systèmes qui sont à la base discriminants. Et donc, ces programmes-là, ils sont même rendus caduques dans la mentalité des propres personnes racisées qui n'osent pas s'afficher comme telles de peur de ne pas être embauchées par mérite. Alors ça, c'est une politique qui a été très... une espèce de propagande qui a été projetée par Reagan durant les années 80 aux États-Unis et qui a fait son chemin tranquillement et continue de faire son chemin au Québec. Donc, le nous, le nous néolibéral, il est très subtil, il est très... et il est très insidieux et même qu'il paraît cordial. Il a une apparence de cordialité puisque, comme il est axé sur l'individualisme, il prétend que n'importe qui peut accéder à l'éducation, au pouvoir, etc. alors que, bon, même si vous me parlez d'Obama, c'est pas vraiment comme ça. Obama, il a été élu, mais il faut ça... La question à se poser, c'est pas sa couleur de peau, c'est qui il sert quand il fait des politiques. Alors, si je reviens au Québec, à mon avis, on devrait faire une distinction entre le nous de la droite québécoise et le nous de la gauche québécoise. Mais, malheureusement, moi, je pense que le nous québécois, tant à droite comme à gauche, est demeuré colonial et il se reproduit hiérarchiquement dans la gauche. Alors, je reviens à une révolution tranquille où mon collègue à ma droite parlait de l'oppression nationale, de ce qui a été vraiment une réelle oppression nationale. Mais, cette oppression nationale, elle a été aussi imbriquée d'un rôle d'oppresseur. Donc, les Québécois ont été des oppresseurs et des opprimés au même temps parce que, sur leur territoire, il y avait des gens qu'on nommait des immigrants que, par une stratégie probablement fédéraliste, on a mis en concurrence avec les Québécois dits à l'époque canadiens-français. et donc, ces tensions se sont créées très tôt durant la révolution tranquille. Et puis, et en même temps, tout le discours nationaliste qui se bâtit durant la révolution tranquille, il est richissime. Il y a, entre autres, les féministes matérialistes ont une pensée richissime, mais, malheureusement, il se traduit dans la population, dans la vie de tous les jours. Il se traduit de manière à ce qu'ils oppressent les autres parce qu'on revendique une nation pour soi en oubliant qu'évidemment, il y a des peuples autochtones qui sont à côté et qui sont eux-mêmes opprimés par ses propres Québécois qui, je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils ne disposent pas de tous les leviers pour corriger certaines choses, mais ils en disposent de suffisamment pour démontrer ce que j'appelle de la bonne volonté. Et puis, ensuite, on a aussi pendant très longtemps les féministes de la gauche qui effacent complètement les revendications des femmes autochtones et les femmes issues de l'immigration. Donc, les femmes issues de l'immigration dans le mouvement féministe québécois vont apparaître à peu près dans les années 90 et je dirais apparaître parce qu'entre nommer les choses et ensuite agir pour changer les rapports de pouvoir, c'est une autre histoire. Donc, ce qui fait que cette espèce de situation d'oppresseur et d'opprimé rend compliquée et les relations de pouvoir avec ses propres minorités dans le tissu québécois. Écoutez, moi, quand on me parle d'un récit national québécois, un petit peu comme vous avez fait tantôt, avec toutes les bonnes dates, etc., je veux bien, mais je veux aussi entendre que mon père, mon grand-père, ont lutté durant la crise d'octobre à côté de leurs amis souverainistes. Je veux voir dans l'histoire que quelque part, nous apparaissons parce que le « nous » que j'entends, il ne nous inclut pas et je dis « nous » dans une position où, comme féministe de deuxième génération issue de l'immigration, je suis toujours entre le « nous » et l'autre et puis, et puis, finalement, j'ai l'impression qu'on ne reconnaît jamais notre expérience politique et militante. Donc, on dit qu'un citoyen doit être quelqu'un d'engagé, de participer à la vie publique. Nombreux sont les personnes issues de l'immigration qui ont participé à la vie publique québécoise souverainiste et puis, on les efface complètement. Donc, des aberrations, genre, il y a une commission sous Pauline Marois nomme une espèce de commission d'études sur le référendum de 1995 et Mme Carbonneau de dire joyeusement, ben, le journaliste se demande, mais il n'y a pas de personnes issues de l'immigration dans votre comité. Mais non, ils n'étaient pas là. Ben oui, ils n'étaient pas là. Alors, bon, ceux qui connaissent un peu mon histoire, moi, j'étais là, j'avais des collègues haïtiens, italiens, grecs, bref, les gens issus de l'immigration ont toujours été présents dans le mouvement souverainiste et en ce moment, surtout nos amis néo-conservateurs aiment à nous effacer. Ouais, c'est vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, j'ai parlé beaucoup de nos amis néo-conservateurs, mais je veux aussi parler de ce nous de la gauche qui, à mon avis, efface l'immigration tout autant et je veux aussi m'adresser particulièrement aux féministes de gauche. Sans rien enlever à Mme Payette et sa lutte contre le patriarcat canadien-français, les pas de géant qu'elle a fait sur le plan du féminisme québécois, moi, je la place dans cette droite identitaire néo-conservatrice parce qu'elle est la principale porte-étendard d'un mouvement nous féministes qui exclut des Québécoises et de manière générale nos consœurs musulmanes. Mme Payette, quand on écoute son nous, bon, d'abord, elle a toujours parlé de deux peuples fondateurs qui étaient déjà un des principaux oublis, si on veut le mettre comme ça, de ce mouvement souverainiste. Mme Payette, elle ne s'adresse certainement pas à moi comme féministe quand elle parle. C'est comme si elle voudrait absolument que ce nous féministes, on doit se dissoudre dans les valeurs de la majorité, si on veut pouvoir bénéficier de l'universalité du système public, du système public qui est pourtant une caractéristique féministe. Dans ce nous féministe, il y a juste les détentrices de la civilisation qui peuvent concourir à être des Québécoises, donc on est encore dans la lutte pour le capital national et culturel, et le baromètre, maintenant, c'est la laïcité. Donc, c'est comme si, finalement, pour être une vraie Québécoise, une vraie féministe, il n'y a qu'une seule définition de ce féminisme-là, il est forcément antiréligieux. Et donc, Mme Payette, dans le mouvement féministe, on le sait, elle a fait un documentaire comme Disparaître où elle a appelé ses consoeurs canadiennes françaises à faire plus de bébés, donc là, le mouvement féministe s'est déchiré et s'est demandé mais est-ce qu'on est encore dans la race qui doit se reproduire ? On n'est pas dans la race qui doit se reproduire, mais on est dans la culture qui doit se reproduire parce que la culture a remplacé le facteur racial. Alors, je veux vraiment y aller avec les... sortir du nom actuel parce que je pourrais en parler pendant des heures et puis aller avec... ce que j'appelle décoloniser le nous de la gauche souverainiste. La première réflexion, à mon avis, qu'il faut faire, c'est que les minorités non-culturelles, ce n'est pas des décorations, ce n'est pas des gens à mettre dans des cases pour mieux les comprendre, c'est des gens entiers. Les gens de deuxième génération ne sont pas bricolés, ils sont aussi des gens entiers. moi, je ne suis pas québécoise et portugaise, plus québécoise que plus portugaise, je suis tout ça à la fois et toutes sortes d'autres choses comme vous. Et puis, ce n'est pas des gens à civiliser, à éduquer, beaucoup d'entre eux sont plus éduqués que la majorité québécoise et affichent 32% de taux de chômage. Donc, raconter le nous autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut remettre l'immigration et toutes les femmes dans l'histoire du Québec. Alors, il faut transformer le récit, le méta-récit de la Révolution tranquille qui n'inclut pas beaucoup de gens et je vous suggère fortement un livre de Sean Mills qui s'appelle Contester l'Empire et qui enfin, pour une fois, nomme l'apport de toutes les contributions des personnes issues de l'immigration à la Révolution tranquille. Deuxième réflexion, redéfinir la cohésion, c'est des pistes que je vous propose, redéfinir la cohésion sociale en fonction des lieux de passage des premières et des deuxièmes générations. Les premières et les deuxièmes générations issues d'immigration, ce sont des êtres frontaliers. Ils passent entre le nous et les autres quotidiennement, intuitivement. Donc, c'est des recherches que je fais actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à l'épuiser là. Troisième réflexion pour modifier le nous, évidemment, les rapports de pouvoir. On ne peut pas parler d'identité, de souveraineté, de partage de l'économie, de l'écologie, sans parler de rapports de pouvoir. Nos camarades autochtones nous en ont beaucoup parlé hier. Donc, des choses très concrètes pour changer les rapports de pouvoir, des stratégies. Évidemment, remettre les programmes d'accès à l'égalité, à l'emploi sur les rails, partout et dans les mouvements sociaux. Les groupes communautaires sont ceux qui affichent le plus bateau de représentation ethno-culturelle au Québec. Alors, c'est vraiment désastreux parce que les groupes communautaires, c'est des voies d'édification nationale, c'est des voies légitimes auprès des gouvernements et quand ils ne sont pas représentés, on efface encore des voies. Finalement, changer les représentations médiatiques et culturelles des femmes racisées, s'il vous plaît, sortez-moi des stéréotypes de Fabienne Larouche. Moi, j'en peux plus. Et puis, on a des devoirs à refaire sur l'analyse des patriarcats pour rétablir une sororité féministe et je pense que la FFQ est en train de faire cela. Je termine sur les mots d'une auteure que j'aime beaucoup qui est Jill Vickers qui est que vivre en tant que féministe antiraciste souverainiste de gauche me voilà casée est l'un des projets politiques les plus difficiles qui soit dans le monde d'aujourd'hui parce que rares sont les mouvements nationalistes qui ont pris l'expérience des femmes comme un point de départ pour voir comment la souveraineté populaire opère sur les personnes et comment elle enlève les chaînes de la domination psychologique et matérielle. il faudrait peut-être l'essayer. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.